bonjour à tous aujourd'hui je vais vous proposer un troisième cours de pilates et on va continuer avec la chaise donc la chaise vous a beaucoup plu donc nous continuons avec la chaise donc on va faire d'autres mouvements évidemment donc je vous propose de vous mettre comme on a fait dans l'autre séance au bord de la chaise je vais mettre de face qu'on va faire des mouvements avec les bras vous avez plus facile de comprendre les mouvements des temps de face et les mouvements du bas du corps pour l'instant c'est les mêmes que l'on a fait la dernière fois donc vous assurez que vos chevilles sont bien à la plomb de vos genoux donc un angle droit au niveau des genoux le dos bien droit on pose les mains lourdement sur les jambes on ferme les yeux et dans un premier temps vous observez comment vous respirez s'il y a besoin quelques soupirs et puis à partir de votre mouvement naturel respiratoire vous allez à manger votre respiration on inspire on allonge on expire on allonge et puis on va commencer directement par les respirations pilates vous placez les mains de chaque côté de la cage thoracique soit main droite côté droit main gauche côté gauche soit en croisant comme vous préférez redressez bien la colonne vertébrale détendez vos épaules prochaine inspiration vous sentez un mouvement accordéon entre vos mains et sur l'expiration engagez toute la sangle abdominale vous pouvez rajouter le son CHE si vous voulez sur l'expiration ou pour les personnes qui font le yoga vous pouvez ajouter la respiration ou jambes donc moi je vais pas faire le son CHE parce que ça va être désagréable sur la vidéo donc sentez bien une ouverture dans la largeur quand vous inspirez et quand vous expirez vous engagez tout le tour de la taille et quand vous inspirez vous gardez bien cet engagement on rajoute la contraction du périnée on détend bien les épaules on peut reposer les mains sur les jambes si on est mieux avec les mains de chaque côté pour s'assurer qu'on sent bien cette respiration d'accordéon on peut garder les mains sur les côtes et puis en gardant exactement la même respiration on va ajouter sur la prochaine expiration le pied un pied on le décolle un tout petit peu on inspire on repose on expire on décolle on inspire on repose on fait bien partir le mouvement du périnée du bas du ventre donc quand on décolle le pied on monte la contraction la fermeture du périnée jusqu'aux nombriles donc gardez bien le dos droit quand vous décollez le pied attention ne pas vous avachir on est bien droit le dos décambré donc de la douceur dans le bas du dos on utilise bien les pieds qui restent au sol pour garder la stabilité du bassin encore une fois de chaque côté vous devez bien sentir toute la sangle abdominale on finit on repose maintenant les épaules vous allez enrouler vos épaules donc on monte les épaules vers les oreilles on glisse les épaules en arrière on descend les épaules vers le vent et encore on inspire on monte on expire on descend une dernière fois rassembler vos omoplates regardez les épaules basse vous allez placer une main sur l'épaule opposée on roule l'intérieur du bras vers l'extérieur et sur votre prochaine expiration donc penser à engager la sangle abdominale vous allez monter le bras tout le long de l'expiration et sur l'inspiration on redescend jusqu'en bas donc ça là le fait d'avoir la main posée sur votre clavicule vous permet de vous assurer que votre clavicule reste basse naturellement quand on monte le bras vous savez naturellement on monte l'épaule comme quand on monte le pied on a tendance aussi à monter la hanche donc là gardez bien l'épaule basse la clavicule basse pendant que vous montez le bras et puis on change de côté on ouvre l'intérieur du bras vers l'extérieur on place la main pour contrôler on expire on monte on absorbe les côtes on inspire on revient encore trois fois et puis on va faire les deux ensemble donc on n'a plus de contrôle on contrôle avec ses sensations donc on roule l'intérieur des deux bras vers l'extérieur et on expire on monte donc pendant que l'on monte les bras on descend les épaules on rapproche les omoplates on absorbe les côtes et on inspire on redescend la prochaine fois on va faire une petite modification on expire on monte et arrivé en haut on roule l'intérieur des bras vers l'extérieur et pour redescendre on pousse comme si on faisait une grande brasse arrivée en bas on roule l'intérieur des bras vers l'extérieur on expire on monte on fait encore deux fois on roule vers l'extérieur on inspire on bout dernière fois on roule vers l'extérieur et on prend appui dans l'air comme si on prenait appui dans l'eau on relâche on pose les mains sur les genoux un petit temps d'observation on reprend l'exercice des petits pas prochaine expiration on décolle sur l'inspire on repose voilà toujours avec cette sensation que le mouvement part du bas du ventre et en vous assurant que vous gardez le contrôle de tout le tronc on replace les bras le long du corps l'intérieur des bras rouler vers l'extérieur et on va combiner ces deux mouvements donc on expire on monte on roule vers l'extérieur on inspire on redescend on expire on monte pensez à contracter le périnée on inspire on redescend encore deux fois de chaque côté gardez bien le coeur ouvert on expire bien pour monter on absorbe les côtes vous devez contrôler l'ensemble du corps une dernière fois de chaque côté on détend le visage on détend le cou et on relâche et on relâche des soupirs et on relâche on va échauffer articuler la colonne vertébrale alors on inspire on allonge et on expire on arrondit on rentre le menton on rentre le nombril on arrondit au maximum on amène les mains le plus loin possible vers ses genoux sur l'inspiration on pousse les os des fesses sur la chaise et on remonte on redresse toute la colonne vertébrale on ramène les mains vers les plis de laine et on ouvre le coeur on repète deux fois ce petit mouvement on expire on arrondit on rentre le coccyx on rentre le menton en forme de c on inspire on pousse les os des faces on active toute la colonne vertébrale sans cambrer on détend ses épaules on allonge tout l'avant une dernière fois on expire on arrondit on inspire on remonte on enroule les épaules on place les mains sur la pointe des épaules on inspire le nombril et prochaine expiration une petite torsion on rassemble bien ses omoplates on ne cherche pas à aller trop loin on expire d'un côté on tire les coups d'en arrière on inspire on est au centre on expire de l'autre côté la prochaine fois vous allez rester d'un côté une main posée sur la jambe extérieur avec cette main vous pressez sur la jambe et vous résistez avec votre jambe pour ne pas que la jambe parte du côté opposé on résiste on place l'autre main sur le dossier de la chaise et on ouvre le coeur on va rester cinq grandes respirations rassembler les omoplates gardez bien les deux genoux dans l'axe vers l'avant pointez vers l'avant abaissez vos épaules détendez le cou vous pouvez regarder vers l'arrière encore deux respirations dernier expire on inspire on revient on enroule les épaules on fait une torsion de l'autre côté on place la main sur le genou opposé on résiste main genou on ouvre le coeur donc si le genou c'est trop loin on peut aussi avoir la main au niveau du milieu de la cuisse peu importe ce qui est important c'est de bien garder l'ouverture en haut on place l'autre main derrière on attrape le dossier de la chaise et quand on est installé cinq respirations le bras arrière peut-elle peut être plié continuer je vais changer de position vous voyez si c'est un peu flou pour vous on va mieux comme ça évidemment et puis on peut regarder derrière on met la détente dans le cou dans le visage deux dernières respirations dernière on inspire on revient on s'allonge et on expire on va plonger en avant pour venir déposer le ventre sur les cuisses on relâche les bras on va attraper les coudes sous les cuisses derrière les cuisses on relâche la tête on fait des grandes inspirations sur le dos qui s'ouvre qui se gonfle deux dernières respirations deux dernières respirations et on va dérouler le dos en conscience main sur les genoux donc en conscience ça veut dire que déjà le mouvement se fait doucement et que l'on observe bien toutes les sensations dans la colonne vertébrale toutes les possibilités de votre colonne vertébrale tout le mouvement le déroulement on croise les doigts on étire les bras vers l'avant on étire les bras vers le haut on détend le bas du dos on étire on baille on va d'un côté et de l'autre et on relâche bien vous allez placer les mains de chaque côté de votre chaise vous allez placer vous allez placer les fesses dans le vide mais vous allez quand même rester proche de votre chaise donc vous êtes proche de votre chaise juste vous placer les mains au bord sur l'extérieur et les fesses dans le vide on reprend notre respiration pilare donc les épaules on les dégage de ses oreilles on inspire le nourri et quand vous êtes prêt vous allez reprendre l'exercice des petits pas voilà sur l'expiration on décolle sur l'inspiration on repose sur l'expiration on décolle sur l'inspiration on repose et on continue donc contrôlez bien pour toujours garder le plus possible l'immobilité encore une fois de chez un côté et on vient reposer les fesses sur le tapis on pose les mains on inspire on étire et on expire on plonge vers l'avant on relâche juste le temps de deux trois respirations une dernière respiration avant de dérouler on enroule bien les épaules on rapproche les omoplates on se replace exactement dans la même position et cette fois ci on va se concentrer plus sur le haut du corps donc les fesses sont dans le vide alors soit vous placez vos mains sur l'extérieur du dossier soit vous placez vos mains plutôt vers l'avant comme vous voulez vous testez vous prenez ce qui est plus confortable pour vous on ouvre bien la cage thoracique on engage bien ses jambes on redresse on relève les orteils on inspire on descend un tout petit peu on serre les coudes en arrière et on expire on pousse les mains sur la chaise pour tendre les bras donc là on est plus vous sentez sur l'arrière des bras et l'ensemble du trou on inspire on descend un tout petit peu et on expire on relâche gardez bien les jambes actives même si on est plus sur le haut du corps on inspire on expire on tend peut-être qu'on peut aller un petit peu plus bas serrer vos coudes on inspire et on expire on pousse on peut aussi avoir une petite amplitude faites ce qui est possible pour vous dernière fois et on vient reposer les faces sur la chaise on détend les bras on secoue on peut aussi remonter les épaules détendez bien on reprend nos jambes alors on se replace sur l'extérieur de la chaise les bras sont tendus on met les fesses dans le vide et prochaine expiration on décolle un tout petit peu un pied on inspire on reste et sur la prochaine expiration on vient tendre la jambe et on essaie d'avoir la jambe aussi haute que l'autre on inspire on replie et on repose on expire on décolle on inspire on reste et on expire on tend on active bien le pied en remontant les orteils sur l'inspire on plie on pose maintenant on va faire la même chose mais sur le temps d'une expiration on décolle on tend sur l'expiration sur l'inspire on relâche on repose et encore encore une fois de chaque côté on expire on inspire on expire on décolle on tend on inspire on replie on repose et on pose les fesses sur la chaise on relâche on arrondit le dos comme on a fait tout à l'heure on inspire on allonge on expire on arrondit on inspire on ouvre une dernière fois on expire on arrondit on inspire on allonge on enroule les épaules on replace les mains sur l'extérieur de la chaise et on va combiner les deux mouvements donc on va pas en faire beaucoup parce que c'est assez physique donc je vous propose un certain nombre de répétitions si c'est trop dur vous en faites moins on met les fesses dans le vide et prochaine expiration on décolle on tend sur l'inspire on plie on pose vous connaissez on fait la même chose de l'autre côté on décolle sur l'expire on tend on active bien tous les muscles comme si on voulait repousser le mur qui était devant vous on inspire on plie on pose prochaine expiration on plie les bras on descend on va juste en faire deux et on expire on repose enfin on repose pardon on inspire on descend jusqu'où vous pouvez et on expire on reprend et on reprend les jambes on décolle on tend on inspire on plie on pose on expire on décolle on tend on inspire on plie on pose on inspire on descend on plie on descend les faces on plie les bras on ouvre bien le coeur on expire on vient tendre jusqu'au bout et on ouvre le coeur encore une fois on inspire on descend on expire on pousse si c'est possible on le fait une dernière fois on expire on décolle on tend on inspire on expire on expire on expire pensez à contracter le périnée on expire on plie on serre bien les coules on va jusqu'où on veut une dernière fois une dernière fois et on vient reposer les faces et on relâche on enroule les épaules on arrondit le haut du dos on fait les gestes qui vous font du bien et puis on va détendre l'arrière des bras donc vous allez étirer un bras vers le plafond comme on l'a fait tout à l'heure on roule l'intérieur du bras vers l'extérieur on allonge on plie et l'autre bras on fait la même chose on va venir pousser avec sa main pousser sur le coudeau on redresse la table comme on peut voilà pour bien détendre on détend bien la main qui est derrière on ferme les yeux on relâche encore deux respirations dernière et on relâche on observe les sensations entre les deux bras la différence et puis on fait la même chose de l'autre côté on roule l'intérieur du bras vers l'extérieur on plie on fait la même chose avec l'autre bras pour venir pousser sur le coudeau une fois qu'on est installé on cherche à redresser la tête comme on peut on y va en douceur on relâche bien la main qui est entre les omoplates peut-être des soupirs des grandes respirations deux dernières respirations et on relâche on repose on repose un temps d'observation avant de venir vous allonger sur le côté sur votre tapis alors vous allez avoir besoin que votre chaise soit bien fixée posée et fixée qu'elle soit fixe sur votre tapis peut-être que vous allez avoir besoin moi en tout cas j'en ai besoin parce que ma chaise elle est un petit peu arrondie du coup ça fait mal sur la cheville donc moi j'ai besoin de mettre un coussin donc prenez le temps d'aller chercher un coussin s'il y a besoin voilà et puis vous allez vous placer sur un côté vous allez placer la jambe du dessus sur la chaise et puis on s'allonge complètement donc vérifiez que vous êtes bien sur le côté on retrouve notre engagement de la sangle abdominale les deux jambes sont actives jusqu'aux orteils la main qui est dessus au dessus vous la placez devant pour stabiliser le tronc aspirez le nombril et essayez d'alléger votre taille qui est orientée vers le sol et puis sur une prochaine expiration vous allez essayer de ramener la jambe du dessous vers la jambe du dessus simplement on va faire huit répétitions à chaque fois on va pas en faire beaucoup on expire on monte donc avec vraiment cette sensation vous pressez les deux jambes l'une vers l'autre donc pendant que vous montez celle du bas vous cherchez à ramener celle du haut vers le bas donc sur l'expiration encore quatre fois si vous n'êtes pas bien avec la main la tête dans la main on peut aussi allonger la tête allonger le cou en posant la tête sur le doigt trois dernières vous pensez toujours à ramener les deux jambes l'une vers l'autre comme si vous vouliez vous soulever dernière fois on repose on détend la jambe du dessous pendant que l'on détend la jambe du dessous on va se concentrer sur la jambe du dessus donc prochaine expiration vous allez monter la jambe donc on garde l'extérieur de la jambe face au plafond donc on a le bassin de face toujours on se soutient avec le bout des doigts sur le sol et on expire, on monte donc sans chercher à aller trop haut parce que les deux cuisses, deux genoux sont bien pointées vers l'avant donc on n'a pas d'ouverture on cherche pas l'ouverture on a toujours les jambes bien parallèles encore quatre fois on repose on repose, on détend on soupire vous détendez on détend vos jambes on va passer sur l'avant-bras si c'est possible si ça n'est pas on peut continuer à aller donc on dégage bien son épaule donc on se repousse du sol on répartit bien l'appui sur tout l'avant-bras et sur la pompe de main pour éviter d'avoir tout le poids sur le coude on aspire le nombril on reprend sa respiration et on fait exactement la même chose deux jambes active, on expire, on monte donc c'est plus difficile donc du moins c'est différent peut-être que vous n'allez pas pouvoir aller jusqu'en haut encore quatre pensez toujours à ramener la jambe du dessus vers la jambe du dessous deux dernières ouvrez le coeur même si ça décolle un tout petit peu, peu importe faites ce qui est possible on repose et puis prochaine expiration on prend bien appui de la jambe sur la chaise et on va également prendre appui de la jambe qui est sur le sol pour décoller le bassin et on reste ici et on retrouve nos planches par contre là c'est plus facile que d'habitude parce qu'on a un pied au sol on peut étirer le bras vers le plafond on respire on active bien les deux jambes on sourit ok et puis peut-être soit on reste comme ça on reste encore cinq respirations si c'est possible on peut aussi essayer de décoller la jambe du dessous peut-être trois respirations et on repose avec une légèreté évidemment on allonge on relâche et on va se détendre avant de passer de l'autre côté la jambe du dessus vous la posez au sol on s'allonge complètement on allonge le bras on pose la tête et on va venir orienter la poitrine, le sternum vers le plafond on va prendre le temps ici on relâche, on soupire on fait des grandes inspirations des grandes expirations on laisse la respiration se calmer on observe bien tout ce qui se passe et puis on ré-inspire profondément deux fois laïka, pousse-toi et on revient, on s'enroule vers l'avant on prend appui de la main sur le sol pour se redresser et nous allons faire la même chose de l'autre côté donc on s'allonge sur le côté, bien sur le côté on s'allonge complètement donc on peut poser la tête ou avoir la tête posée dans la main on allonge sa jambe du dessus et du dessous les deux pieds sont flex le bout des doigts posés sur le sol pour garder l'ouverture du coeur et pour stabiliser la posture projet d'expiration, on décolle la jambe du dessous on amène le plus haut possible donc huit répétitions et quand vous amenez la jambe du dessous c'est complètement différent si vous cherchez à ramener également la jambe du dessus vers la jambe du dessous comme si vous vouliez vous soulever quatre fois donc on expire, on monte, on rapproche les deux jambes l'une vers l'autre on repose, on détend, on relâche et puis la jambe du dessus les deux pieds sont flex prochaine expiration on monte la jambe du dessus sans aller trop haut comme tout à l'heure, pareil, huit répétitions on pousse le pied le plus loin possible donc vers l'avant ne cherchez pas à aller trop haut gardez bien l'espace entre vos côtes et la crête de votre hanche si vous allez plus haut, c'est la hanche qui va monter quatre fois encore dernière et on relâche on détend, détendez bien les orteils, les pieds, les chevilles, les mollets quand vous êtes prêts, vous placez sur l'avant-bras si c'est possible donc pareil, on dégage bien son épaule on se repousse du sol on inspire le nombril, on ouvre bien le coeur la main devant et prochaine expiration on va essayer de faire la même chose remonter la jambe du dessous vers celle du dessus en cherchant à resserrer les deux jambes l'une vers l'autre quatre dernières pensez à contracter le périnée ce qui se fait déjà naturellement avec le mouvement si vous cherchez bien à resserrer les deux jambes l'une vers l'autre vous devez sentir dans le bassin que ça travaille profondément deux dernières bien on détend on réajuste bien, on s'assure que le coude est bien à l'aplomb sur l'épaule la nuque est longue, on inspire le nombril et quand on est prêt, on répartit bien le poids sur l'avant-bras et la main et prochaine expiration on décolle le bassin et on reste les deux pieds sont actifs on peut garder la main au sol on peut étirer le bras vers le plafond on peut rester ici on peut décoller, essayer de décoller la jambe du dessous on repose on repose, on repose, on allonge le bras du dessous on va l'allonger vers, de façon à le placer perpendiculaire au tapis la jambe du dessus fléchit vers l'avant pour se préparer à une torsion on amène le coeur vers le plafond le bras, on peut le placer en croix si ça tire trop dans le bas du dos ou dans l'épaule simplement place sa main sur sa hanche la nuque est longue on peut regarder dans la direction opposée au genou ou regarder vers le plafond des grands soupirs on relâche tout le corps trois dernières respirations trois dernières respirations trois dernières respirations on remonte le genou on amène les deux genoux sur le ventre et je vais vous proposer une posture de yoga avec la chaise donc la dernière fois on avait mis les jambes sur la chaise là on va mettre plutôt le haut du corps donc si jamais vous n'arrivez pas à vous installer dans la posture que je vous propose vous pouvez retrouver la posture que je m'a faite la dernière fois avec les jambes posées sur la chaise donc les jambes posées sur la chaise c'était vraiment les mollets bien posées une position vraiment confortable là le dos il est bien à plat donc si jamais vous avez mal au dos c'est sûr que vous ne pouvez pas vous faire mal je vous propose aujourd'hui une autre alors on va faire la pince la pince c'est une flexion vers l'avant je vais vous proposer les jambes écartées on peut avoir les jambes un petit peu fléchies ça peu importe et la chaise va nous être utile pour avoir le dos vraiment dans une position détendue donc vous allez placer la chaise selon vos besoins selon la souplesse du dos selon votre confort et vous posez les bras, la tête alors on peut poser par exemple si j'ai la chaise un peu plus vers l'avant je peux avoir les bras plus allongés je peux avoir la tête posée sur mes bras même si je me recule encore un petit peu du coup ça me permet d'aller un peu plus loin dans la posture où je peux plutôt rapprocher la chaise et cette fois-ci peut-être avoir la tête posée plus sur la chaise trouver la position qui vous convient pour vous détendre et vous relâchez et vous continuez, vous restez dans cette posture vous pouvez faire des grands soupirs quand vous êtes dans une flexion vous pouvez allonger votre expiration et à la fin de cette expiration vous laissez un temps avant de ré-inspirer donc on expire, on détend à la fin de cette expiration, on détend on laisse un temps donc une suspension à poumons vides et pendant cette suspension relâchez encore plus profondément tout le corps peut-être l'intérieur des jambes placez votre conscience là où vous sortez des tensions dont vous voulez bien c'est ça en fait spécé si on on détend et pour qu'on connaît et pour qu'on vous détend s'il n'a pas pas Et cinq dernières respirations. Quand vous aurez terminé, vous ressortez tout doucement de la posture. Et puis, vous pliez vos jambes, vous attrapez derrière les jambes, vous descendez tout doucement sur le tapis s'il y a besoin. On peut aussi repousser la chaise, réallonger, resserrer un petit peu les jambes. Utilisez une jambe fléchie pour ralentir la descente. Pour venir s'allonger quelques instants sur le dos, sur le tapis, pour observer toutes les sensations. Des grands soupirs. Et puis, réinspirer profondément. Avant de vous étirer, étirer, bailler. Et puis, rouler sur le côté et revenir en position assise. Bien, j'espère que la séance vous a plu. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve bientôt.